Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons l'autorisation de réaliser ce moment avec le concours des bons esprits. Le devoir Le devoir est l'obligation morale vis-à-vis de soi d'abord et des autres ensuite. Le devoir est la loi de la vie. Il se retrouve dans les plus infimes détails, aussi bien que dans les actes élevés. Je ne veux parler ici que du devoir moral et non celui qu'imposent les professions. Dans l'ordre des sentiments, le devoir est très difficile à remplir parce qu'il se trouve en antagonisme avec les séductions de l'intérêt et du cœur. Ces victoires n'ont pas de témoin et ces défaites n'ont pas de répression. Le devoir intime de l'homme est abandonné à son libre arbitre. Aiguillon de la conscience, cette gardienne de la probité intérieure, l'avertit et le soutient. Mais elle demeure souvent impuissante devant les sophismes de la passion. Le devoir du cœur, fidèlement observé, élève l'homme. Mais ce devoir, comment le préciser ? Où commence-t-il ? Où s'arrête-t-il ? Le devoir commence précisément au point où vous menacez le bonheur ou le repos de votre prochain. Il se termine à la limite que vous ne voudriez pas voir franchir pour vous-même. Dieu a créé tous les hommes égaux pour la douleur. Petits ou grands, ignorants ou éclairés, souffrent par les mêmes causes, afin que chacun juge sainement le mal qu'il peut faire. Le même critérium n'existe pas pour le bien, infiniment plus varié dans ses expressions. L'égalité devant la douleur est une sublime prévoyance de Dieu, qui veut que ses enfants, instruits par l'expérience commune, ne commettent pas le mal en argant de l'ignorance de ses effets. Le devoir est le résumé pratique de toutes les spéculations morales. C'est une bravoure de l'âme qui affronte les angoisses de la lutte. Il est austère et souple, prompt à se plier aux complications diverses. Il demeure inflexible devant leurs tentations. L'homme qui remplit son devoir aime Dieu plus que les créatures, et les créatures plus que lui-même. Il est à la fois juge et esclave de sa propre cause. Le devoir est le plus beau fleuron de la raison. Il relève d'elle comme le fils relève de sa mère. L'homme doit aimer le devoir, non parce qu'il préserve des mots de la vie, auxquels l'humanité ne peut se soustraire, mais parce qu'il donne à l'âme la vigueur nécessaire à son développement. Le devoir grandit et rayonne sous une forme plus élevée dans chacune des étapes supérieures de l'humanité. L'obligation morale ne cesse jamais de la créature à Dieu. Elle doit refléter les vertus de l'Éternel qui n'accepte pas une ébauche imparfaite, parce qu'il veut que la beauté de son œuvre resplendisse devant lui. Lazare, Paris, 1863 Nous voulons tous être heureux sur Terre. Nous courons tous après le bonheur. Certains s'y essayent en achetant, en possédant des biens matériels, terrestres, éphémères. D'autres vont chercher en eux, au plus profond d'eux, dans leur fort intérieur. S'ils trouvent la réponse. Et là, ils trouvent leur conscience qu'il leur répond. Leur demandant de faire un pas dans telle direction. D'ajuster leur comportement en fonction de ce qui est exprimé. Cette conscience nous invite à vivre plus heureux en se conformant à cette loi parfaite, immuable, constante. Cette loi d'amour de justice de charité Cette loi qui nous invite à vivre plus qu'à autre chose encore à vivre mais pleinement totalement sans aucune arrière-pensée Une loi qui nous invite à expérimenter Parfois parce que nous l'avons en frein elle nous cause des souffrances La souffrance est juste une alerte nous indiquant que nous ne sommes plus dans cette dans ce respect de la loi la loi de Dieu Alors comprenons ce qui nous est demandé de vivre maintenant D'être heureux Comment nous pouvons être heureux en accomplissant notre devoir ? Comment savoir que c'est notre devoir ? Parce qu'en faisant cela nous serons apaisés Nous nous sentirons à notre place tranquille comme celui qui aura fini son travail sa tâche Oui On nous demande d'aimer Dieu D'oublier un instant que nous sommes le centre du monde Lorsque nous commençons à contrebalancer cette omnipuissance de l'ego du moi Nous allons constater que l'autre est notre allié dans ce cheminement vers Dieu dans cette progression morale L'autre est là pour nous permettre de vivre ces expériences qui vont nous réajuster qui vont nous dire ce que nous sommes en réalité Non pas ce que nous pensons être ou ce que nous voulons être mais ce que nous sommes en réalité L'autre n'est qu'un miroir nous reflétant Une partie bien sûr Nous sommes ici pour penser un peu plus à l'autre Un jour peut-être nous parviendrons à ne plus avoir de volonté que notre volonté ne s'exprime plus c'est-à-dire que la seule volonté qui s'exprime à travers nous soit celle de Dieu Et là nous serons enfin heureux pleinement heureux Nous aurons rejoint la source celui qui nous a créés à son image et nous le comprendrons pleinement Et nous allons alors œuvrer à son œuvre Et dans ceux qui sont encore sur le chemin vers lui aidant à prendre conscience à comprendre ce à quoi elle peut servir à aller respecter le choix des uns et des autres ce libre arbitre et dans ceux qui veulent avancer mais n'obligeant aucun à avancer La conscience nous rappelle à l'ordre La conscience nous invite à réajuster nos choix à faire attention à nos choix Car au fond nous savons ce qui est mauvais pour soi Nous savons aussi que ce qui est mauvais pour moi l'est aussi pour l'autre Ainsi nous ferons peu à peu des choix plus heureux Nous ferons peu à peu attention à ce que nous vivons et à ce que nous faisons vivre à nos frères Le devoir c'est aussi cela être attentif à ces petits moments partagés Aux conséquences de ceci invitant à s'ajuster à s'améliorer à aimer chaque fois de façon plus sublime Réfléchissons Observerons La raison alliée au bon sens nous fera comprendre ce qu'est le devoir Ce que nous avons à vivre à faire maintenant Souvent nous oublions d'observer et nous agissons machinalement par instinct par habitude mais ce n'est pas ce qui nous est demandé Reprenons conscience de ce que nous vivons de ce que nous faisons vivre à nos frères J'allais dire de ce que nous faisons endurer à nos frères parce que souvent ce n'est pas le meilleur que l'on partage hélas alors choisissons aujourd'hui de procéder autrement et de partager que le meilleur d'inviter l'autre à faire attention à apprécier ses moments de vie le devoir est la loi de la vie la loi de ce qui est en mouvement de ce qui grandit de ce qui va vers la lumière de ce qui cherche à s'extraire de la matière de ce qui cherche à s'affranchir de plus en plus de cette matière pour revenir à cet état originel libéré de la matière mais conservant l'expérience dans la matière ainsi plus expérimenté nous ferons des choix plus heureux et plus nous nous rapprochons de la lumière plus nous serons heureux moins il y aura de zones d'ombre de zones non travaillées la douleur nous invite à nous ajuster souvent sans celle-ci nous n'irions jamais à la recherche de Dieu alors qu'elle soit béni car elle nous invite à faire ce pas que nous ne voulons pas faire que nous n'aurions jamais voulu faire ou pensé faire soyons donc prévoyants comme Dieu l'est avec nous nous invitant à ne plus nous complaire dans le mal mais au contraire rechercher chaque occasion de faire le bien appréciant tous les effets de celui-ci et faisant très attention de respecter le choix de chacun alors apprécions les choix que nous faisons aujourd'hui et que ce devoir soit rempli mettons-y un point d'honneur dès à présent afin d'être en paix la conscience tranquille et la pensée en Dieu que la paix soit en chacun de nous paix à vous tous à vous à vous